Guerre en Ukraine, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à la demande de la Russie après l'attaque à Belgorod. Le point sur la situation, des missiles russes ont touché vendredi plusieurs bâtiments publics, militaires et industriels provoquant la mort de 39 personnes. Ce samedi, Kiev a répondu par des frappes sur la ville russe de Belgorod, causant la mort de 21 personnes. La Russie a mené vendredi une vaste série de frappes sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, avec un nombre record de missiles, qui ont fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 30 morts et plus de 160 blessés. Ce samedi, 21 personnes sont mortes et 111 ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne sur Belgorod, une ville russe située non loin de la frontière. Le Figaro fait le point sur la situation. 21 personnes sont mortes et 111 ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne samedi sur Belgorod, ville russe située non loin de la frontière, a affirmé le ministère des situations d'urgence du pays, au lendemain de frappes massives sur l'Ukraine. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début de l'offensive en Ukraine, en février 2022. Le président russe Vladimir Poutine a été, informé, de ces attaques, a indiqué le porte-parole du Kremlin, au lendemain de frappes massives sur le territoire ukrainien. Le président Vladimir Poutine a été informé de l'attaque de l'armée ukrainienne sur des quartiers résidentiels de Belgorod, une ville proche de la frontière, a affirmé Dmitry Peskov selon les agences russes. La Russie a d'ailleurs affirmé que la frappe sur Belgorod ne restera pas, impunie, en imputant la responsabilité à l'armée ukrainienne. Elle a également demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur Belgorod, a indiqué l'ambassadeur russe adjoint auprès des Nations Unies, Dmitry Poliansky, sur Telegram. Et cette dernière a été confirmée, aujourd'hui, se tiendra une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par la Russie à propos des frappes sur Belgorod, a indiqué la mission sur les réseaux sociaux. L'information a été confirmée à l'AFP par deux membres du Conseil. A l'ONU, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir commis un acte de terrorisme délibéré. C'est « une attaque aveuglée délibérée contre une cible civile », a déclaré l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, Vassilin Ebensia, accusant l'Ukraine d'avoir visé un centre sportif, une patinoire et une université. « Les membres du Conseil de sécurité ont l'occasion de faire leur devoir et d'évaluer de manière objective ce qui s'est passé », a-t-il ajouté, accusant Kiev d'avoir utilisé des armes à sous-munitions. Les frappes russes de vendredi, parmi les plus violentes depuis le début du conflit en Ukraine, ont fait au moins 39 morts, selon un nouveau bilan annoncé samedi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « À l'heure actuelle, on dénombre malheureusement 39 morts », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, présentant ses « condoléances » aux proches. La vague de frappes a ciblé des immeubles, une maternité ou encore un centre commercial, mais aussi des infrastructures industrielles et militaires. Il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive, à l'exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air, Yuri Iña. Cette attaque a été « la plus importante en termes de victimes civiles », a affirmé samedi le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, déclarant un « jour de deuil » pour le 1er janvier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est élevé contre ce qu'il a qualifié « d'attaques effroyables » contre des villes et des villages. La Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, sur le réseau social X, ex-Twitter. Selon l'état-major ukrainien, la Russie a tiré près de 160 engins, dont des missiles de croisière et des drones explosifs Shahed. La défense antiaérienne est parvenue à abattre 88 missiles et 27 drones. Il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive, à l'exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air, Yuri Iña. Les frappes ont touché des infrastructures essentielles, des installations industrielles, militaires et civiles, a précisé l'état-major dans un rapport. Les autorités russes ont pour leur part indiqué qu'une frappe ukrainienne sur un immeuble résidentiel de Belgorod, ville russe située à 80 km au nord de Kharkiv, avait fait un mort et quatre blessés. Au total, 13 missiles ukrainiens ont été interceptés au-dessus de la région de Belgorod et 32 drones neutralisés dans les secteurs de Bryansk, Kursk et Aurel, au nord de la frontière ukrainienne, ainsi que de Moscou, selon le ministère russe de la Défense. La Russie s'est limitée à indiquer dans son briefing quotidien que « toutes les cibles avaient été atteintes ». Elle a affirmé avoir visé lors de plus de 50 frappes, dont une « d'envergure » en Ukraine entre le 23 et 29 décembre, des infrastructures militaires, dépôts de munitions et lieux de déploiement des soldats ukrainiens. À Kiev, un hangar de 3000 m2 a été la proie des flammes dans le quartier de Podil. Une station de métro utilisée comme abri antiaérien a été endommagée, ainsi que plusieurs immeubles d'habitation et des hangars. Une maternité de Dnipro a aussi été gravement endommagée, mais sans victime, selon le ministère de la Santé. La Pologne, pays membre de l'OTAN, a elle dénoncé vendredi une « violation » de son espace aérien, par un missile de croisière, appelant la Russie à « cesser » immédiatement ce genre d'opération. Varsovie a convoqué le chargé d'affaires russe en Pologne pour lui remettre une note exigeant, d'expliquer l'incident de violation de l'espace aérien de la République de Pologne par un missile de croisière et de cesser immédiatement ce genre d'opération. En novembre 2022, un missile ukrainien était tombé sur le village polonais de Przodow, près de l'Ukraine, tuant deux civils et suscitant brièvement les craintes d'une extension du conflit. La vague de frappes russes vient clore une année difficile pour l'Ukraine, marquée par l'échec de sa contre-offensive estivale et une reprise d'initiative des forces de Moscou, qui ont revendiqué cette semaine la prise de la ville de Marinka sur le front. Elles interviennent aussi dans un contexte d'essoufflement de l'aide occidentale à Kiev, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, menaçant le pays de manquer de munitions et de fonds. « Le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur », a plaidé sur Telegram Andri Yermak, le chef de cabinet de M. Zelensky. Un propos repris par le président américain Joe Biden, qui a appelé le Congrès, qui refuse pour l'heure d'allouer plus d'argent à Kiev, à « agir sans plus attendre », après ces « bombardements massifs ». « À moins que le Congrès ne prenne des mesures urgentes au cours de la nouvelle année, nous ne serons pas en mesure de continuer à envoyer les armes et les systèmes de défense antiaériennes, indispensables à l'Ukraine pour protéger son peuple », a-t-il averti. Volodymyr Zelensky a exhorté une nouvelle fois jeudi les Etats-Unis à maintenir leur assistance, essentielle, après le déblocage d'une nouvelle tranche de 250 millions de dollars, 225 millions d'euros, la dernière sans un nouveau vote au Congrès américain, qui refuse pour l'instant d'allouer davantage. Le premier ministre britannique Richie Sunak, dont le pays a annoncé vendredi l'envoi à l'Ukraine d'environ 200 missiles antiaériens pour renforcer ses défenses, a estimé que ses frappes démontraient que Vladimir Poutine ne reculera devant rien. La France a condamné une « stratégie de terreur ». Le premier ministre hongrois Viktor Orban a lui mis son veto à une nouvelle enveloppe d'aide de l'UE, un problème que les Européens espèrent régler lors d'un sommet début février 2024. Nice, le calendrier du futur palais des congrès sur le port dévoilé malgré des interrogations persistantes. En vue du prochain sommet des océans qui se tiendra à Nice en juin 2025, une nouvelle structure d'accueil doit voir le jour sur le port de Nice. Le Figaro Nice A chaque conseil municipal de la ville de Nice, Alpes-Maritimes, cela risque d'être la même histoire. Le maire Christian Estrosi a prévenu que des délibérations concernant le nouvel aménagement du port, pour y installer le futur palais des congrès, seront à chaque fois proposées. Et ce jusqu'en juin 2025, date à laquelle les installations doivent être terminées pour accueillir le sommet des océans de l'ONU que se partagent la France et le Costa Rica. C'est un projet qui se concrétise, étape par étape, à marteler Lady L'Horizon lors de la dernière assemblée, le 21 décembre. Mais à chaque fois, l'opposition fait part de ses doutes et interrogations. Des critiques que Lady L'Horizon voit comme un disque rayé. Un mauvais état d'esprit qui vous anime en permanence, a-t-il lancé. Le dernier débat avant la trêve des confiseurs concernait la convention de maîtrise d'ouvrage entre la ville et la métropole. Le calendrier des travaux y a été détaillé dans une annexe, qu'a pu consulter le Figaro. La temporalité annoncée n'aide guère à rassurer les sceptiques mais n'inquiète en rien le premier magistrat niçois. Selon le document, il ne restera que quatre mois pour finaliser la structure d'accueil. Ce que n'a pas manqué de souligner une élue écologiste d'opposition. Le calendrier est donc très serré et changeant au gré de vos annonces contradictoires, s'est agacé Hélène Granouillac pendant le Conseil. Naviguer à vue n'est pas une option pour nos administrés qui refusent d'être menés en bateau. En février 2024, les travaux de déconstruction du quai Amiral Infernet, le principal du port, où se trouve aussi un parking, doivent commencer et durer jusqu'en juillet. Pour arriver à cette étape, des sondages et diagnostics ont été menés. Puis, la construction de la nouvelle « dalle paysagère », comme elle est nommée, suivra. Celle-ci doit servir en réalité de plafond à la future structure. Cet aménagement important, réalisé à la charge de la ville et de la métropole de Nice, sera terminé en février 2025. Il ne restera donc plus que quatre mois à l'État et à l'ONU, jusqu'en juin et l'ouverture du sommet des océans, pour installer les structures promises qui feront office de palais des congrès. Selon un fin connaisseur du dossier, tout est prêt. Cela sera livré par la mer, c'est comme des Legos, c'est génial, glisse-t-il, optimiste. En un seul petit mois, cela peut être monté, jure-t-il. Il ne resterait donc plus que des détails dans le temps restant. La seule chose qui pourrait encore varier, à ce stade, est le nombre total de places à l'intérieur, apprend-on. 2400 sièges avaient été évoqués, complétés par des salles annexes d'une capacité de 2000 personnes. Et l'ensemble serait pérennisé tel quel, promet-t-on. Cette dernière délibération me stupéfait, on n'y comprend plus rien, s'exaspère de son côté Jean Michel Bidard, représentant du quartier prisé du port de Nice. On ment au niçois de A à Z, ressent-il. Le financement a lui aussi fait débat. Une autorisation de programme à hauteur de 21 millions avait été votée lors d'une précédente séance. Dans la Convention de maîtrise d'ouvrage, cette somme correspond peu ou prou au montant du chantier que vont se partager Ville, 20,1 millions, et Métropole, 1,6 million. Pourtant, Christian Estrosi avait promis que le nouveau palais des congrès, qui doit remplacer celui d'Acropoli, en cours de démolition dans le cadre du prolongement de la promenade du Payon, ne coûterait quasiment pas un sou à la collectivité. Il devait être financé à 90% par l'État français et l'ONU. Sur ces 21 millions, Nice compte donc sur des aides de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que celles de l'Union européenne, et envisage de mettre la main au portefeuille à hauteur de 8 millions d'euros. Pour un palais des congrès flambant neuf, ce n'est pas grand-chose, défend un soutien du maire. L'élu d'opposition Bernard Chet, influence d'Éric Ciotti au Conseil municipal, s'est pourtant étonné de ne plus voir apparaître ce terme dans la Convention de maîtrise d'ouvrage. Où est passé le palais des congrès, s'est-il surpris dans l'Assemblée. Mais pour Christian Estrosi, il ne s'agit que d'un acte administratif, comme d'autres arriveront lors des prochains débats. En cas de problème ou de retard dans la conduite du nouvel aménagement du port, très attendu par les Niçois, des plans de secours ont quand même été prévus. Le sommet des océans pourrait alors se tenir au palais Nikaya, dans l'ouest de la ville, ou au palais des expositions, davantage dans le centre. Châteaubriand, la mairie reçoit 100 000 euros de dons pour la police municipale. Le donateur, qui préfère rester anonyme, a conditionné son don à l'utilisation de l'argent par les forces de l'ordre. La mairie de Châteaubriand, Loire-Atlantique, a reçu un beau cadeau de Noël, rapporte Fressinfo. Un chèque de 100 000 euros, remis par un habitant discret qui préfère demeurer anonyme. Seule condition pour ce geste inespéré, l'utiliser pour renforcer la sécurité de la ville, et notamment de la police municipale. Je pense qu'il faut apprécier ce geste et surtout en parler, parce que vous avez 36 000 communes en France, et je pense qu'il peut y avoir des donateurs potentiels, qui n'y pensent pas pour une action municipale, a réagi Alain Huneau, les deals républicains. La somme va être répartie en deux pôles, l'acquisition de caméras de vidéosurveillance, attendues depuis longtemps par les forces de l'ordre local, et un nouveau véhicule. Après l'installation de ces caméras, la ville comptera 71 caméras pour 12 000 habitants. A titre d'exemple, Nantes, à quelques dizaines de kilomètres, n'en compte que 10 pour 12 000 habitants, malgré la très forte dégradation sécuritaire de ces dernières années. Foot, Erdogan minimise le report de la Supercoupe de Turquie en Arabie Saoudite. Le président turc est revenu sur le report du match entre Galatasaray et Fenerbahce prévu ce vendredi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a minimisé samedi les conséquences du report à la demande des organisateurs saoudiens de la Supercoupe de football de Turquie qui devait se disputer la veille à Riyad. Le match devait opposer deux clubs d'Istanbul, Galatasaray et Fenerbahce, mais il a été reporté à la dernière minute, les organisateurs saoudiens ayant refusé que les joueurs portent des maillots avec des « slogans politiques », selon des médias saoudiens et turcs. Les deux équipes souhaitaient s'échauffer en portant des maillots à l'effigie de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, pour célébrer le centenaire de la République turque, ont indiqué des médias turcs. Face au refus des organisateurs saoudiens, les deux équipes ainsi que la Fédération turque de football ont décidé d'un report du match. La Fédération turque fait depuis fait l'objet de critiques pour avoir permis que le match se dispute en Arabie Saoudite plutôt qu'en Turquie. Pour sa part, le parti d'opposition turc CHP, fondé par Atatürk, a accusé le gouvernement de ne pas être parvenu à défendre l'honneur de la Turquie. « Aucun reproche ne doit être fait au club ou à la Fédération », a affirmé le dirigeant du CHP Osgur Ozel. Le principal coupable est Erdogan qui a fait d'Atatürk l'objet d'un marchandage. Mais lors d'une cérémonie à Istanbul samedi, ce dernier a répondu que « Tout le monde sait qui défend l'honneur de la Turquie et du peuple turc ». Faire du sport un enjeu politique, a-t-il ajouté, est mal, inutile et ne sert aucun intérêt. Les relations entre Riyad et Ankara avaient connu un adir après l'assassinat en 2018 au consulat saoudien à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi, très critique du régime saoudien. Ses relations se sont améliorées par la suite, et Erdogan s'est rendu en visite officielle en Arabie Saoudite en 2022. L'Arabie Saoudite veut s'imposer de son côté comme une superpuissance du sport mondial, grâce à des investissements dans le football mais aussi le sport automobile, le golf, l'équitation ou la boxe. Elle vient d'organiser le Mondial des clubs remportés par Manchester City et accueillera le mois prochain la Supercoupe d'Espagne. Eurostar, reprise du trafic ce dimanche, forte affluence à prévoir en gare. La compagnie ferroviaire a annoncé ce samedi soir la reprise du trafic le 31 décembre. Les lignes avaient été inondées interrompant la circulation des trains à la veille du réveillon. Un grand soulagement pour les voyageurs, à la veille du Nouvel An. La compagnie ferroviaire a annoncé ce samedi soir la reprise du trafic pour le 31 décembre au matin. Tous les trains prévus au départ et à l'arrivée de Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam circuleront normalement. Les inondations ont été « maîtrisées », annonce la compagnie dans un communiqué. De nombreux trains ont été annulés ce samedi 30 décembre à la suite de l'inondation des voies dans le sud de l'Angleterre, bloquant des milliers de passagers à la veille des festivités. « En raison de l'inondation d'un tunnel sur la ligne à grande vitesse près de Londres, nous devons annuler tous nos trains sur notre ligne de « vers Londres » le samedi 30 décembre », pouvait-on lire sur le site d'Eurostar. Ces annulations étaient dues à « l'inondation des tunnels » entre Saint-Pancras International et la gare d'Epps-Fletts dans le sud-est de l'Angleterre, indiquait Eurostar dans un communiqué. La compagnie a tout de même fait savoir qu'il risquait d'y avoir une forte affluence dans les gares et a donc invité les voyageurs qui le souhaitent à reporter leur voyage. Nos gares seront très fréquentées en vue des perturbations de ce jour. Si vous voyagez demain et voulez voyager à une autre date ou demander un remboursement, a-t-elle publié sur X. Les annulations, qui sont intervenues lors de l'un des week-ends les plus chargés de l'année, ont bloqué des milliers de passagers. « Eurostar est extrêmement désolé pour les problèmes imprévus qui affectent nos clients et nos services », a d'ailleurs écrit la compagnie dans un communiqué. Nous comprenons qu'il s'agit d'une période cruciale pour rentrer chez soi à la fin des fêtes de fin d'année et avant le nouvel an. La compagnie propose aux passagers d'échanger leurs réservations pour un voyage à une date ultérieure ou d'annuler leurs billets. Le 21 décembre, en pleine période de départ en vacances, les passagers d'Eurostar ont déjà été confrontés à de nombreuses annulations de trains en raison d'une grève surprise qui a paralysé le tunnel sous la Manche. Un total de 30 trains a été annulé ce jour-là, laissant des milliers de voyageurs sans solution. La circulation des Eurostar avait finalement repris le 22 décembre. Foot, Cristiano Ronaldo termine meilleur buteur de l'année 2023. Le Portugais a encore marqué ce samedi avec Al Nassr lors de la victoire des siens face à Altaouen, 4-1-1, et termine meilleur buteur. Encore buteur lors de la victoire de son équipe, Al Nassr, face à Altaouen, 4-1-1, Cristiano Ronaldo termine meilleur buteur 2023 avec 54 buts devant Harry Kane et Kylian Mbappé, 52 buts, et Erling Galland, 50 buts. Le Portugais de 38 ans a inscrit 10 buts avec sa sélection cette saison et 44 buts avec son club en Arabie Saoudite. Top 14, La Rochelle termine bien l'année en battant largement un stade toulousain-romanier. Les coéquipiers de Grégory Aldrit se sont largement imposés ce samedi soir en clôture de la 20e journée face à Toulouse, 29 à 8. Rochelet et Toulousain ont disputé leur dernier match de l'année 2023. Le remake de la dernière finale de Top 14 a livré son verdict ce samedi en clôture de la 11e journée de championnat. Et La Rochelle s'est largement imposée avec le bonus offensif, 29 à 8, face à un stade toulousain-romanier et sans la majorité de ses cadres, Movacca, Baille, Gelon, Crosse, Dupont, Ramos, Aki. Les hommes de Ronan Ogara ont inscrit trois essais dont un de pénalité, 14e. Levani Bossia, 38e, et Nathan Bollanger, 40e, ont aplati dans l'ambute toulousain en première période. L'Aide, 10 minutes avant l'heure de jeu, est également allée à dame. L'essai de Verger en fin de partie n'a rien changé. Grâce à ce succès, les Maritimes remontent à la 8e place, à un point du stade toulousain, 7e. En début de match, ce sont les Toulousains qui ont pris le jeu à leur compte, mettant en danger la défense rochelaise. Mais les visiteurs ont manqué de pragmatisme, au contraire des Rochelais qui ont profité de leur première incursion dans le camp adverse pour inscrire un essai. Après un mot l'effondré illégalement, l'arbitre est allé sous les perches pour accorder un essai de pénalité, 14e. Brennan a écopé d'un carton jaune, pour accumulation de fautes toulousaines. A la 32e, les hommes d'Hugo Mola ont réagi en débloquant leur compteur par l'intermédiaire de la botte de Germain. Mais avant la mi-temps, les Maritimes ont haussé le ton en signant un deuxième essai, 38e. Après un superbe coup de pied de recentrage de l'Aide, ce tenis a voléé le cuir pour Bossia qui a fini dans l'embute. Puis Bollangier a crucifié les visiteurs en inscrivant un troisième essai après la sirène, en interceptant une passe de Germain, 43e. Les locaux sont rentrés aux vestiaires avec un avantage de 21 points, 24 à 3, prenant une sérieuse option. Le retour des vestiaires n'a pas profité aux Toulousains, qui ont rapidement encaissé un quatrième essai, synonyme de bonus pour les Rochelais. Kerbarlow a vite joué une pénalité à destination de Thomas. Dulin a ensuite sauté la passe pour l'Aide qui a crocheté Capiozzo avant de lancer dans l'embute. Le match a ensuite été entrecoupé d'exclusions temporaires. Fazalel, 55e, et Malia, 76e, ont vu jaune tandis que Lavaux a écopé d'un rouge pour une charge à l'épaule sur la tête d'un adversaire, 55e. Pour finir, alors que les Maritimes cherchaient à se faire plaisir en allant marquer un ultime essai, Délib a intercepté un coup de pied d'heureuse et a permis à Verger d'aller dans l'embute. Une maigre consolation pour Toulouse, qui n'a pas fait le poids samedi soir. Météo, le Pas-de-Calais placé en vigilance orange pluie-inondation. Des cumuls, notables, de 30 mm à 50 mm de pluie sont attendus sur le département pour le nouvel an, selon Météo France. Le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance pluie-inondation par Météo France ces dimanches 31 décembre et lundi 1er janvier. Les cumuls pourront être notables, compris entre 30 mm et 50 mm essentiellement centrés sur l'ouest du Pas-de-Calais, selon le communiqué de Météo France. En cours de soirée, sous les averses orageuses circulant de l'ouest du Pas-de-Calais au Flandre, des rafales de vent de sud-ouest pourront atteindre ponctuellement dans l'intérieur des terres les 100 barobliques 110 km h, ajoute le service météorologique. L'année 2023 se termine sous un temps couvert et pluvieux le matin du sud-ouest au massif central et au nord-est. L'après-midi ces précipitations se décaleront sur la façade du pays et se bloqueront sur le Jura et les Alpes. La limite pluie-neige, autour de 1500 m à la mi-journée, s'abaissera entre 800 et 1000 m le soir. Cette perturbation s'accompagnera d'un vent de sud-ouest puis ouest soutenu, de 70 à 80 km heure, localement 90 km heure en rafale. Guerre Hamas Israël, un navire américain à bas des missiles tirés depuis le Yémen. Le point sur la situation, deux bâtiments américains ont été appelés par un navire civil, frappés par un missile. Au cours de l'opération, de nouveaux missiles les ont visés. Un destroyer américain abat des missiles antinavires tirés depuis le Yémen, Israël frappe le Hezbollah au Liban, et Sébastien Lecornu, ministre des Armées, fêtera la Saint-Sylvestre à bord d'un navire français au large de l'Égypte. Le Figaro fait le point sur le conflit entre Israël et le Hamas. Un destroyer américain a abattu samedi deux missiles balistiques antinavires tirés depuis le Yémen, alors qu'il répondait à un appel de détresse d'un porte-conteneurs touché lors d'une autre attaque, a annoncé l'armée. Les missiles ont été lancés depuis le territoire contrôlé par les rebelles outils, proches de l'Iran, a indiqué le commandement central américain, CENTCOM, sur les réseaux sociaux. Selon le CENTCOM, les destroyers USS Gravely et USS Laboon ont répondu à une demande d'assistance du Merskangzou, un porte-conteneur danois battant pavillon de Singapour, qui a déclaré avoir été frappé par un missile en mer rouge. Pendant cette opération de secours, l'USS Gravely a abattu des missiles qui avaient été tirés, en direction des navires, militaires américains, a ajouté le CENTCOM. Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas à Gaza, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont multiplié les attaques en mer rouge contre des navires qu'ils estiment, liés à Israël, en solidarité avec le territoire palestinien bombardé et assiégé. Premier allié d'Israël, les États-Unis patrouillent cette zone stratégique du globe avec d'autres pays, dans une coalition internationale pour protéger le trafic maritime des attaques des Houthis. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu se rendra dimanche pour le nouvel en abord du Dixmude, le port-hélicoptère français ancré dans le port égyptien d'Alaric, où sont soignés des civils blessés de Gaza. Arrivé à quai le 27 novembre, le Dixmude a accueilli dès le lendemain des dizaines de blessés, a indiqué le cabinet du ministre. Entre 5 et 20 par jour, selon des sources sanitaires locales. La France est la première puissance occidentale à mettre des moyens de soins aussi près de la bande de Gaza, selon le ministère français qui précise que les personnes soignées sont atteintes de pathologies lourdes. Le Dixmude est ancré à une cinquantaine de kilomètres du point de passage de Rafa entre l'Egypte et la bande de Gaza, où l'aide passe au compte-gouttes. La structure hospitalière du navire comprend deux blocs opératoires, 40 lits, plus de 80 soignants, des scanners et des laboratoires d'analyse, avaient indiqué Sébastien Lecornu lorsque le Dixmude est arrivé en Egypte. Samedi soir, plus d'un millier de personnes ont manifesté à Tel Aviv en soutien aux otages et à leurs proches, en scandant, ramenez-les à la maison. Les médiateurs internationaux, menés par le Qatar et l'Egypte, étaient parvenus à négocier une trêve d'une semaine fin novembre ayant permis la libération de plus de 100 otages et l'entrée à Gaza d'une aide limitée. Et ils poursuivent actuellement leurs efforts en vue d'une nouvelle pause dans les combats. Selon les sites américains axiaux et israéliens inés, le Qatar a indiqué à Israël que le Hamas acceptait le principe d'une reprise de pourparlers en vue de la libération de plus de 40 otages en échange d'un cessez-le-feu pouvant s'étendre jusqu'à un mois. Une délégation du Hamas, mouvement classé terroriste par l'UE, les États-Unis et Israël notamment, est arrivée vendredi au Caire pour transmettre la réponse des factions palestiniennes à un plan égyptien prévoyant la libération d'otages et une pause dans les affrontements. Cette réponse sera donnée, dans les prochains jours, a affirmé dans un communiqué Mohamed Alindi, secrétaire général adjoint du djihad islamique, un groupe armé combattant aux côtés du Hamas. Interrogé samedi soir, Benjamin Netanyahou est resté évasif sur ses tractations de coulisses. Le Hamas posait toute une série d'ultimatums que nous avons rejetés, nous voyons un changement, mais, je ne veux pas créer d'attente, a-t-il déclaré en assurant que, la guerre va continuer pendant plusieurs mois. Israël a multiplié samedi les frappes contre des, positions, du Hezbollah qui a annoncé la mort de quatre de ses combattants, sur la route de Jérusalem, terme employé pour désigner ses membres tombés depuis le 7 octobre. Nous frappons fort contre le Hezbollah, et si le Hezbollah veut étendre la guerre, il encaissera des coups comme jamais, et l'Iran aussi, a prévenu samedi soir Benjamin Netanyahou. Dans les de la Syrie, au moins 23 combattants affiliés à l'Iran, 5 Syriens, 4 membres du Hezbollah libanais, 6 Irakiens et 8 Iraniens, ont été tués samedi dans des raids, probablement israéliens, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Cyclisme, ancien maillot jaune du Tour de France, Rohan Déni arrêté est suspecté du meurtre de sa femme. Le double champion du monde du contre-la-montre est suspecté d'avoir tué sa femme en la percutant avec sa voiture en Australie la nuit dernière. Double champion du monde de contre-la-montre en 2018 et 2019, Rohan Déni a été arrêté par la police australienne, ont annoncé les médias locaux. Le coureur de 33 ans est suspecté d'avoir tué sa femme qu'il aurait percuté alors qu'il était au volant d'un gros véhicule de type pick-up dans les environs d'Adélaïde, samedi soir aux alentours de 20h heure locale. L'agression se serait déroulée à quelques mètres seulement de la maison où habitait la victime. Mélissa Hoskin, âgée de 32 ans et mère de deux enfants, était elle aussi une cycliste professionnelle sur piste, championne du monde de poursuites par équipe en 2015 à 51 en Yvelines. L'athlète, qui avait pris sa retraite en 2017, a été rapidement prise en charge par les secours puis transférée à l'hôpital mais a succombé à ses graves blessures. L'enquête sur les circonstances du drame se poursuit mais aucune information n'a filtré concernant les raisons de cette agression et la motivation du suspect. Rohan Déni est accusé par la justice d'avoir causé la mort en raison d'une conduite dangereuse, de conduite dangereuse et de mise en danger de la vie d'autrui. Il sera jugé en mars 2024. Le coureur, spécialiste des chronos et vainqueur de deux étapes du Tour de France 2015 ainsi que porteur du maillot jaune durant une journée, avait annoncé en février dernier prendre sa retraite à la fin de l'année 2023. Sur les réseaux sociaux, il avait d'ailleurs tenu à remercier sa femme avec laquelle il était marié depuis 2018, quelques mois avant la naissance de leur premier enfant. « Merci Mélissa Déni, sa femme, note de la rédaction, de m'avoir soutenue tout au long de ma carrière professionnelle, tout en élevant deux des meilleurs enfants que je puisse demander. « Cyclisme, vous m'avez beaucoup apporté et je vous en serai éternellement reconnaissant », avait expliqué Déni qui faisait partie ces derniers mois de l'équipe Jumbo-Visma, celle de Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France. Passé par d'autres formations prestigieuses comme Ineo, 2020-2021, ou encore Barin Merida, 2019, Rohan Déni possède un très grand palmarès. En plus de ses deux titres de champion du monde du contre-la-montre, il avait été sacré deux fois en poursuite par équipes aux Mondiaux de 2010 et 2011. Il fut aussi détenteur, entre février et mai 2015, du record du monde de l'heure avec 52,491 kilomètres parcourus.